Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour des positions de leadership. Il arrive dans l'entreprise, tu lui dis bon voilà, ok. Dirige les deux personnes-ci. De toute sa vie, il n'a jamais commandé quelqu'un. Et même à la maison, c'est sa femme qui le commande. C'est même sa femme qui lui a obtenu ce boulot. Tu lui donnes la responsabilité. Les finances de l'entreprise dépendent de lui. Beaucoup de choses dépendent de lui. Il joue, il s'amuse. Il s'amuse. Dans les premiers jours que tu détectes, déjà même ne donnez pas, même si quelqu'un vient, il commence à bien travailler la première semaine, deuxième semaine. Attends trois mois avant de lui donner le pouvoir au bien. Écoutez, Parfois, tu vois que quand le premier jour, il travaille bien, septième jour, il travaille bien, tu te dis, ah, mais je peux lui donner, ne donne pas. Ne donne pas. Il y a encore l'enthousiasme du début. Le jour, il vient, il travaille trop bien, il veut que tu donnes. J'ai dit qu'elle, surprends-le. Donne ce que vous vous êtes entendu. Et si tu dois excéder, c'est toi qui a demandé, ce n'est pas lui qui a proposé. Si tu dois dépasser vos heures de travail, propose sa rémunération. Voilà comment on prend de l'amertume avec nos employés. Croyez-moi, quand il déborde le temps, tous les employés savent. Ils savent tous. C'est comme ça que six mois tu entends, six mois plus tard tu entends, c'est moi qui ai construit l'entreprise là, c'est moi qui ai, oui, je rentre à 20h au lieu de 17h. Quand tu sortes de là avec les mains levées, quand il faisait une extra, je le payais. Quand il restait pour faire telle chose, je le rémunérais. Et dans les débuts de collaboration, quand tu vois quelqu'un qui te propose de trouver les choses gratuitement, fais attention. Tu envoies quelqu'un travailler chez toi. Il arrive, en travaillant, il se rend compte que ah, j'ai besoin d'un interrupteur. l'interrupteur c'est 1500. Il ne te dit pas. Il prend son interrupteur qu'il a dans son sac. Il vient mais ce n'est pas bien. Même si c'est dans six mois ou six ans, il va te relater tout ce qu'il avait déposé sur ta maison que tu n'avais pas payé. Et je précise que ce n'est pas toi qui avais demandé. Je précise que si tu avais dit que c'est telle somme que tu allais payer, dès le premier signe que tu détectes que la personne qui vient ici et qui travaille, il fait un truc et il ne me demande pas l'argent de ça. C'est ça. Tu es en train de te programmer pour le sabotage demain. Fais travailler chez la femme là. C'est moi qui ai fait telle chose pour elle. Vous voyez pas comment elle parle aujourd'hui comme ça sur les réseaux sociaux. parce que les gens sont rapides. Pour un petit truc de 2 000, 4 000, 50 000, quelqu'un se donne le droit d'aller mal par les deux toits, les hommes. Fuyez les problèmes. Si tu viens, tu es mon petit, je suis consciente que tu as un gars. Si tu n'en as pas pour draguer la fille, tu dois payer. Quand tu peux au restaurant avec la fille, tu payes, non. Pourquoi tu viens passer tes journées chez moi, tu traînes, tu traînes. Quand je vais te payer quelque chose, je dis que non, 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 ça va. Soit tu vas finir par me draguer, c'est vers là qu'on parle. Soit tu vas, je vais t'entendre de haut de meur, tu vas commencer à parler, tu vas te permettre de parler de vous. Parfois, tu as des personnes qui viennent pour avoir accès à toi. Ils font comme s'ils t'apportent un service. Payez pour le service que vous utilisez. Payez pour le service que vous utilisez. Troisième fois. Payez pour le service que vous utilisez. Ça va vous sauver la vie de moi. Il y a des accrochages que tu aurais pu éviter avec quelqu'un. Dans mes services que je prends, je prends beaucoup d'intermétiers. Beaucoup. J'ai pris quelqu'un qui a entraîné un de mes enfants. C'était son coach. Pendant 4-5 mois, un jour, je dis, bon, c'est moi qui vais déposer l'enfant. Je dis au coach, bon, prends mon numéro. De temps en temps, il commence à m'écrire. Rien de déplacer, rien de déplacer. Un jour, le chauffeur de l'enfant ne vient pas attendre. C'était un autre qui devait la chercher. Et il ne l'a pas fait. Le chauffeur a pris 500 à quelqu'un. Payez la moto de l'enfant que rentre à la maison. Est-ce que vous savez que ce petit geste-là fait qu'il se permet de me contacter comme ça et qu'on s'a dit, oh, pourquoi vous ne donnez pas l'argent de taxe à l'enfant? J'appelle celui qui est venu la récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, mais monsieur, vous ne vous permettez pas de me parler comme ça. Le leadership a des règles de base. Parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas qu'on les respecte. Il y a les gens qui ne se respectent pas. Et je me rappelle le premier jour que je lui ai donné mon numéro, il faisait que me tutoyer. Ça me gênait. Tu sais, tu sais. Je dis, non, 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 non. OK, vous avez besoin de quoi, monsieur? Vous avez besoin de quoi? Non, non, tu sais, ce n'est pas comme ça. Tu sais, tu sais, tu sais. Je dis, mais attends un peu. Le petit geste-là est un peu pour me tutoyer. Donc, il y a des signes que les gens vont vous présenter. Et c'est à vous de comprendre. C'est comme ça que vous faites généralement pour vous retrouver dans les manques de respect n'importe comment avec les gens. Oh, je vais lui dire. Elle va me voir inquiète. Et les proximités que je faisais trop avec les employés un temps-là. Madame, je suis venue chercher ma paie. Je suis venue si tu étais si grand, je leur dis souvent que si vous étiez aussi arrogant et grand et indépendant, vous ne serez pas à te travailler pour moi. Vous serez dans votre entreprise. On se voit, on se dit bonjour. Et si tu étais au taux suffisant, tu ne reviendrais pas chercher tes deux semaines de salaire. Tu allais dire F.U. tu pars. Donc, ne donnez pas les potes ou les accès. Et en tant que choisi, croyez-moi, le choisi, c'est quelqu'un de trop simple. C'est pour ça que très souvent quand vous arrivez à avoir accès à des stars, genre Beyoncé, Rihanna, je suis sûre que si tu parles avec Rihanna comme ça, c'est la femme la plus simple. Donc, la femme la plus simple que tu imagines. simple. Elle ne dérange pas. Mais si elle ne met pas les protocoles autour d'elle, les gens vont abuser d'elle. Les gens vont abuser. Et vous savez que le choisi, c'est quelqu'un que quand tu rencontres une personne, tu veux l'aider, tu veux, ah oui, tu chantes bien, pourquoi tu ne chantes pas depuis? Ok, je veux te produire. C'est le même là que tu as donné ton numéro de téléphone que je veux te produire, il va t'écrire à deux heures. Oui, Rihanna, tu as dit que tu veux me produire, non? Voilà mes chansons. 5h30, il écrit, il appelle Rihanna. Tu as écouté mes chansons? Le leadership a des limites. Parce que les choisis sont gentils. À la base, ce sont des personnes que quand tu rencontres un homme, tu vois déjà tout ce qu'il peut faire. Et on veut écouter, fermer vos bouches. Tu vois le talent de quelqu'un, fait même deux ans avant de lui dire. Il y en a parmi vous vous appelez Reine. C'est votre titre. Tu vas déjà rencontrer un homme qui s'appelle seulement Jacqueline. Il traîne avec toi deux, trois semaines. Après, tu commences à dire que Roi Jacqueline, un mois plus tard, il va commencer à te manquer de respect. Il va commencer à écrire sur tous ses réseaux. Roi, Roi Jacqueline. Le choisi, naturellement, veut élever tout le monde autour de lui. Et c'est comme ça que les gens abusent de vous. et c'est comme ça. Et c'est comme ça.